Bonjour! Si le premier dimanche de la saison de l'Épiphanie est consacré, le premier dimanche d'habitude au calendrier de l'année, si ce dimanche-là est consacré au roi mage qui apporte des cadeaux à l'enfant de Jésus, d'une manière un peu étrange, sept jours plus tard, le deuxième dimanche, on saute en avant de 30 ans à peu près, et on retrouve Jésus, un adulte, et qui arrive au Jourdain pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et il y a beaucoup de façons différentes de comprendre le baptême à travers la chrétienté, beaucoup d'approches théologiques différentes, beaucoup de pratiques différentes, Et souvent, très souvent, la question que je me fais poser en tant que pasteur, c'est, pour paraphraser Yvon Deschamps, le baptême, de que c'est que ça donne? Parce que, ce qu'on dit souvent, nous-mêmes, c'est que le baptême ne rend pas une personne plus sacrée. Ça ne promet pas de... c'est pas une promesse de vivre heureux pour l'éternité, là. Alors, pourquoi? Pourquoi se pointer à une église, aller en avant, être là à peu près, quoi, 5-10 minutes, répondre à quelques questions, et recevoir quelques gouttes d'eau sur le front, là? C'est-à-dire qu'est-ce que ça donne? Bien, certains vont dire que c'est un rite de passage, comme il y en a dans plein de civilisations. C'est une manière de marquer l'arrivée d'une personne dans une communauté, de dire, bien, tu t'appartiens à ce groupe-ci. Mais, si on regarde ça d'une manière très pratico-pratique, en ce 21e siècle, peut-être que ce serait plus facile et plus payant de vendre des cartes de membre. Juste de même, là. D'autres vont dire que, bien, si Jésus s'est fait baptiser, bien, on devrait tous, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, de se faire baptiser, nous aussi. Oui, ceci dit, Jésus a aussi pété une coche dans le temple de Jérusalem. Il a tout foutu en l'air. Et on n'a pas transformé ça dans un sacrement où est-ce qu'on fait tout ça, là. Fait que Jésus en a fait des choses qu'on ne refait plus maintenant, là. Alors, encore une fois, que faire? Mais, peut-être qu'une façon de voir le baptême, c'est pas nécessairement en termes de ce qu'on fait ou ce qu'on promet, ou d'autres promettent à notre place dans un moment de notre vie, mais ce que Dieu fait pour nous. Parce que le baptême, c'est une affirmation que nous sommes tous et toutes aimés. Et avant même notre première pensée, là, structurée, avant même notre première action de notre vie, on est entouré de cet amour de Dieu, là. Cet amour de Dieu, là, qui nous nourrit, qui nous supporte à un moment difficile, qui nous transforme. Et le baptême, c'est une façon qu'on a trouvée, peut-être, d'exprimer notre gratitude, de reconnaître notre gratitude pour ce cadeau hallucinant. C'est une façon de nommer, c'est une façon de se souvenir d'une réalité qui existe déjà. Alors, peut-être que le baptême ne devrait pas être compris comme une obligation, ne devrait pas être présenté comme une passe VIP pour accéder au ciel, mais plutôt une façon d'approfondir notre relation avec Dieu. Dieu qui, dès notre premier moment, nous dit, je t'aime, puis je vais être en relation avec toi. Puis, à travers cet acte-là, conscient ou non, on fait l'autre pas. Disons, ben, coudonc, je vais faire mon pas, je vais essayer de te connaître plus, d'être avec toi plus, puis de comprendre un peu plus qui tu es. Et, si vous êtes baptisé, ben, je vous invite à vous rappeler que, de cet amour-là, rappeler de cet amour-là de Dieu qui nous entoure constamment. Bon moment, moment difficile, c'est toujours là. Si vous n'êtes pas baptisé, ben, je vous invite à prendre conscience du sacré qui nous entoure constamment aussi. Que ce soit Dieu, que ce soit autre chose, d'autres mots qu'on utilise, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de spécial dans ce monde-là. Et, ça vaut la peine de prendre le temps d'en prendre conscience et d'en profiter. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. J'espère que l'année 2020, jusqu'à maintenant, se déroule bien. Et, j'espère que vous vous portez bien, que si vous êtes de retour au travail, que ça va bien, que vous n'êtes pas trop submergé. Jusqu'à la prochaine fois, ben, faites attention à vous. Restez en santé, la saison de la grippe s'en vient. Et d'ici là, bye bye, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501